bonjour à tout le monde alors dans cette vidéo on va faire une démonstration par récurrence et on va démontrer par récurrence que cette somme sn là vaut n carré fois n plus 1 au carré divisé par 4 alors à faire une récurrence bien tranquille et bien propre on va commencer par l'initialisation donc l'initialisation c'est vérifier est ce que sn est égale à la formule quand n égale 0 donc que vaut la formule la formule vaut 0 carré 0 plus 1 au carré sur 4 tout ça ça fait 0 à cause du 0 carré et maintenant que vaut s 0 et ben c'est simplement 0 au cube donc c'est ok parce que s 0 vaut bien la formule la formule pour n égale 0 donc c'est tout bon pour l'initialisation va pouvoir passer à l'hérédité pour l'hérédité on va faire la même chose on commence d'abord par l'hypothèse de récurrence qu'on va chercher à utiliser dans notre calcul l'hypothèse de récurrence c'est de dire que c'est vrai ce qu'on cherche est vrai au rang n donc ça c'est vrai et ça vaut n carré n plus 1 au carré divisé par 4 alors maintenant ce qu'on va vouloir c'est voir si si l'hérédité correct c'est à dire si c'est vrai pour ça alors ça va être vrai pour sn plus 1 sn plus 1 sera la même formule pour n égale n plus 1 donc on va commencer par regarder que vaut la formule la formule pour n plus 1 alors la formule pour n plus 1 ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voit n on met n plus 1 à la place donc ça commence par n plus 1 au carré et ici n plus 1 ça va faire n plus 1 plus 1 ok et donc là le n plus 1 plus 1 vaut simplement n plus 2 donc ça c'est la formule au rang n plus 1 donc maintenant on va regarder si sn plus 1 est bien égal à cette formule alors on revient à sa définition donc c'est 0 au cube plus 1 au cube plus 2 au cube plus trois petits points n au cube plus n plus 1 au cube alors je l'écris comme ça l'intérêt c'est que là dedans on voit apparaître on voit on reconnaît que ça c'est sn ok donc c'est égal à ici on va mettre sn plus n plus 1 au cube alors l'intérêt d'avoir fait apparaître sn comme ça c'est que du coup sn on va maintenant pouvoir le remplacer parce qu'on sait de la formule pour pouvoir utiliser la formule c'est toujours important dans les récurrences d'utiliser l'hypothèse de récurrence parce que sinon sinon c'est une information qu'on n'a pas en train qui un peu gâché quoi voyez donc notre hypothèse de récurrence c'est important d'utiliser c'est maintenant qu'elle arrive donc sn on va remplacer par la valeur de la formule n carré n plus 1 au carré sur quatre plus n plus 1 au cube ce qui nous reste ici alors là à ce stade là les loulous je vous mets en garde surtout ne développez pas un parce que là si vous voyez dans cette dans la formule là ici à un carré fois un carré ça fera des puissances 4 ça va être horrible si vous développez là d'arriver à refactoriser sous cette forme là ça va être impossible donc ce qui est conseillé ici au contraire c'est de factoriser donc ça tombe bien parce que du n plus 1 au carré on en a là et on en a là puis ça tombe bien parce qu'on en a là aussi donc c'est quand même bon signe de factoriser du n plus 1 donc moi je dis que c'est un m plus 1 au carré parce que là il ya un cube je vais détailler un peu pour les gens qui ont du mal avec les factorisations pour les autres vous pouvez avancer de 15 secondes donc n plus 1 ici au cube c'est pareil que n plus 1 au carré fois n plus 1 vous êtes d'accord c'est juste de dire que totaux au cube c'est auto au carré fois totaux ok parce que maintenant l'intérêt de faire ça c'est que là je vois vraiment le facteur commun n plus 1 au carré est ici aussi n plus 1 au carré ça va être peut-être pour vous plus facile de factoriser donc je mets en facteur n plus 1 au carré c'est super parce qu'il est là déjà alors qu'est ce qui me reste donc de ce côté là il me reste n au carré sur 4 et de ce côté là il me reste n plus 1 alors ça ressemble pas encore tout à fait à ça par contre on a un sur 4 chez tout le monde donc là je suis peut-être invité à mettre tout le monde au même dénominateur donc on va le faire tout le monde sur 4 donc le n carré il est toujours là ici sur 4 ça fera 4 n est ici le plus 1 ça nous fera 4 ah bon comment ça se rapprocher ici rappelez vous c'est quand même l'intérêt d'aller de d'écrire là c'est cette étape là je sais pas si vous le faisiez mais moi je le fais toujours à chaque fois je trouve ça très intéressant d'écrire la formule au rang n plus 1 comme ça on sait exactement vers qu'on se dirige donc là on sait qu'on doit reconnaître n plus 2 au carré et donc ça tombe bien parce que là si on cligne des yeux très fort bah ce truc là c'est évidemment une identité remarquable une identité remarquable qui vaut justement n plus 2 au carré donc là on a gagné en fait c'est terminé n plus 2 au carré tout ça sur 4 ok donc ça ça nous dit que sn plus 1 on a réussi à démontrer que c'était la même chose que la formule pour n plus 1 donc ça ça nous conclut l'hérédité donc hérédité check ok donc l'initialisation elle était ok l'hérédité elle est ok donc on peut passer à la conclusion donc initialisation ok ok hérédité ok et ça par récurrence on a donc démontré on a démontré que s n est égal à n carré n plus 1 au carré sur 4 pour tout n entier naturel ok alors si je récapitule un peu les étapes donc on a initialisation vérifie que c'est ok hérédité en vérifie que c'est ok et conclusion on peut dire comment la initialisation hérédité par récurrence on à la fin entre les deux à chaque fois vous avez vu je commence par voir quelle est la formule et ensuite quel est le s qui m'intéresse donc pour l'initialisation quelle est la formule en 0 et le jour où il ya la formule et qu'elle est le 0 et je reviens à la définition pareil pour l'hérédité l'hypothèse de récurrence je l'écris en détail c'est que sn tout ça vaut ça et ensuite je regarde quelle est la formule je l'écris au rang n plus 1 et ensuite que vaut sn je reviens à la définition dans la définition j'applique l'hypothèse de récurrence en faisant apparaître sn et donc il est là voilà ça c'est sn ça c'est sn et tout ça ça va être sn du coup une fois que je suis là surtout je ne fais que je ne développe pas tout de suite je factorise au maximum d'abord c'est ce que j'ai fait avec les choses encadrer en verre j'ai encadré j'ai factorisé plus 1 au carré et une fois que j'ai factorisé au maximum alors là je peux développer bidouiller et refactoriser pour revenir sur le résultat voilà donc j'espère que c'était à la fois cet exercice était assez clair et puis du coup ça a pu illustrer aussi la méthode de récurrence sur un exemple pas complètement évident non plus au passage les calculs sont pas hyper compliqué là dedans c'est un peu de factorisation développement etc et vous voyez que c'est quand même une formule assez complexe qu'on démontre la somme des cubes égale ça fallait quand même l'intuité donc la récurrence c'est vraiment quelque chose de très puissant ça permet de démontrer avec raisonnablement de facilité des choses qui sont quand même assez compliqué voilà mais je vous souhaite une bonne continuation dans votre travail beaucoup de beaucoup de réussite dans vos études et dans vos examens et puis je vous dis à bientôt